Je suis aussi membre du réseau de recherche en santé des populations depuis à peu près la même période. Dans le réseau, j'ai occupé les postes de représentant étudiant sur le comité de direction jusqu'à tout récemment et président du comité étudiant aussi. Donc, je me suis proposé pour animer l'événement d'aujourd'hui. En fait, on a eu un événement un peu semblable l'année dernière qui a vraiment super bien été. On a eu beaucoup, beaucoup de réactions très positives. Puis, en fait, ça repose vraiment sur la participation de tout le monde. Donc, on va voir nos trois présentations au début de nos panélistes. Puis, je vous encourage très, très fortement à poser vos questions. C'est ça qui va vraiment enrichir l'atelier et l'activité d'aujourd'hui. Nos panélistes sont là pour répondre à vos questions, pour vous aider. Si vous avez des questions, même plus ou moins personnelles, des exemples que vous voyez qui peuvent se rapprocher un petit peu à ce que vous vivez, n'hésitez pas, allez-y. On est là pour ça. Donc, sans plus attendre, je vais faire la présentation des deux organismes qui chapeautent l'événement d'aujourd'hui. Puis, ensuite de ça, on va passer aux présentations. On va commencer par l'Institut Santé-Société. En fait, c'est un institut à l'UQAM qui regroupe plus de 150 professeurs qui s'intéressent à la santé, qui proviennent des six facultés de l'UQAM et de l'École de sciences de la gestion. Le mandat de l'Institut est de promouvoir, développer et soutenir dans une perspective interdisciplinaire et partenariale La formation et la recherche réalisées par ses membres en santé et société. Il comporte quatre axes de développement de la recherche, soit inégalité en santé, rapports sociaux de pouvoir et population en situation de vulnérabilité, promotion et prévention en santé, soins et services de santé, pardon, et système et organisation de santé. En plus de ses membres professeurs, l'Institut est composé de plus de 100 membres étudiants au sujet d'intérêts très variés, mais toujours ayant en commun la santé. Maintenant, le réseau de recherche en santé des populations a été créé en 2002. Il regroupe aujourd'hui six axes de recherche sur les thématiques des technologies de l'information et des communications, des inégalités sociales de santé et d'équité, des politiques publiques, de la santé mentale, de la santé mondiale et de l'éthique en santé. Avec plus de 620 membres, dont 253 membres chercheurs réguliers et 246 membres étudiants, peut-être un petit peu plus à ce jour, il y a eu des inscriptions dernièrement, mais on tourne autour de ça. Le réseau regroupe des membres provenant d'une quinzaine d'établissements universitaires québécois. Ses efforts visent à identifier, comprendre et agir sur les déterminants sociaux de la santé et à maximiser les retombées de la recherche dans les milieux de pratiques et d'élaboration des politiques publiques en matière de santé des populations. Ses objectifs sont d'améliorer la capacité de recherche, de soutenir les initiatives structurantes et de favoriser le partage et l'utilisation des connaissances auprès et par les différents acteurs du réseau de la santé. Maintenant que c'est fait, je vais y aller pour la présentation de notre première panéliste. En fait, je vais faire la présentation avant chacun de nos panélistes. Comme ça, vous allez plus savoir à qui vous avez affaire sur le moment. Je vous présente Anaïs Monika Mekke. Anaïs est consultante en innovation collaborative. Elle travaille avec la conviction que la communauté et la créativité sont au cœur de toute une innovation. Grâce à ses études et à sa formation en gestion de l'innovation et en santé communautaire et à plus de 16 ans d'expérience dans les domaines de la santé et des services sociaux, elle fait progresser les processus en fournissant les questions, les cadres et les outils nécessaires pour amener les personnes et les organisations à se rassembler autour de problèmes et de besoins communs. Chez Mekke Eco, la compagnie dont elle va nous parler aujourd'hui, elle espère que son esprit curieux, ses expériences en matière de renforcement des capacités communautaires et sa connaissance de l'innovation sociale et collaborative contribueront à la résolution des problèmes rencontrés par ses clients et ses clientes. Elle souhaite aider les clients à découvrir et à développer leurs aspirations et leur donner les outils nécessaires pour avoir un impact plus important dans leur communauté. Donc Anaïs, je te laisse la parole. Donc tout est dit, pas mal finalement dans cette intro-là. Non, c'est des blagues. Donc, je suis vraiment enchantée d'être là aujourd'hui avec vous. C'est étrangement quelque chose qu'on me demande souvent ces temps-ci de me présenter auprès d'étudiants et étudiantes de deuxième cycle, de présenter mon parcours un peu hors du commun comme étudiante premièrement et ensuite comme professionnelle et consultante maintenant. C'est étrange parce que je n'ai jamais été vraiment quelqu'un de comme nécessairement une bonne élève au niveau académique. J'ai quand même quelques diplômes à mon actif, mais je ne suis jamais considérée comme une bonne élève à l'interne du système académique. Donc, ça me fait toujours un peu spécial qu'on me demande de me présenter à des futures personnes qui vont sur le marché du travail. Donc, oui, j'ai effectivement maintenant ma propre compagnie, ma propre firme de consultation et d'innovation. Je travaille à temps en plein ces temps-ci. La demande est extrêmement forte pour ce type de service-là, de facilitation. On pourra passer à la prochaine diapositive. Je sais que j'ai eu dix minutes. Donc, juste pour présenter rapidement ma ligne du temps académique, qui est vraiment, là, elle est très linéaire sur le PowerPoint, mais en réalité, c'est vraiment des vagues, c'est des allers-retours, tout ça. Là, je mets ça beau pour vous, mais en réalité, c'est extrêmement itératif. J'ai fait beaucoup de terrain, je suis revenue à l'école tout au long de ma vie. Maintenant, j'ai 45 ans. Je sais que mon processus académique n'est pas terminé. Je sais qu'un jour, je vais aller faire un doctorat dans quelques années, mais je vous l'explique. Tout ça a commencé, en fait, je ne l'ai pas mis dans ma ligne du temps académique, mais par l'école alternative aux primaires. Donc, j'ai été dans les premiers cobayes de l'école alternative au Québec il y a 40 ans. Et ça a vraiment poursuivi tout cet aspect-là de créativité, a été vraiment tout présent tout au long de ma carrière académique, disons. Mais pour revenir à un moment plus tôt dans ma vingtaine, j'ai commencé par la gestion hôtelière. J'étais une future décrocheuse, honnêtement, de l'école secondaire. Je n'étais pas du tout motivée par l'école. J'ai choisi mon collégial juste en ouvrant le programme de livre de programme et en mettant ma main comme ça sur le programme. J'ai dit, je vais rentrer dans le programme que ma main aura choisi. Ça a tombé sur la gestion hôtelière. Je l'ai faite dans trois ans. J'ai relativement aimé. J'avais un profil plus, évidemment, je suis un peu plus grano. Donc, j'ai fait un profil tourisme durable qui n'existait pas dans ce programme-là. Je l'ai forcé un peu à l'intérieur de ce programme-là. Ensuite, je me suis rendue compte dans le tourisme que finalement, on travaille tout le temps quand les gens sont en vacances. Alors, je dis, oui, je vais retourner à l'université. Je pense que j'ai besoin encore d'apprendre. Donc, j'ai décidé de faire un bac. Je voulais faire un bac en travail social ou en droit, mais je n'avais pas les notes, évidemment, parce que j'étais une ancienne, ce qu'on appelle dropout académique. Alors, j'ai fait un bac sur mesure en sociologie de la santé. Sur mesure, ça veut dire que j'avais un profil sur le Québec contemporain et je m'intéressais déjà à la santé communautaire, mais ça n'existait pas au niveau bac. Donc, je l'ai créé en quelque sorte avec le directeur du programme. J'ai créé mon propre programme. Plus tard, j'ai dit, bon, bien, j'aime ça, la recherche, tout ça. Donc, je suis rentrée à la maîtrise. J'ai fait une maîtrise avec le profil, la maîtrise en santé comme, mais avec un profil normal. Donc, j'ai été bonne élève. J'ai fait mon mémoire. On a rédigé un livre exact. Aussi, j'étais dans un groupe de recherche et je vois une super coquille. Désolée. Donc, j'ai fait vraiment, là, c'était la période où j'étais très conventionnelle. Donc, j'étais dans un groupe de recherche. Je faisais, on écrivait un livre avec un groupe de chercheurs et je faisais mon mémoire. C'est extrêmement intéressant pour moi et le programme me stimulait au bout vraiment beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait un micro-programme dix ans plus tard en développant du leadership. Donc, j'avais le goût du management et de l'innovation sociale. Donc, je suis rentrée vraiment dans... J'ai changé de faculté. Je suis rentrée au Palais St-Prince qui était totalement un nouvel univers pour moi et j'ai adoré aussi. Et j'ai fini par me reconstruire une autre maîtrise en management de l'innovation sociale à Laval parce que ça n'existait pas. Et moi, c'est ce que j'avais besoin. Je ne voulais pas aller le faire au HEC à Montréal. Donc, je l'ai créé à Québec. C'est un peu l'idée de ma pratique. C'est que je fais tout le temps du sur-mesure. Je suis tout le temps en innovation dans mes programmes. Ça énerve parfois l'université. Je dois l'avouer de créer des programmes sur-mesure, mais on a le droit en tant qu'étudiante ou étudiante de le faire. Il faut juste justifier son programme. Alors, je l'ai fait. Et ensuite, prochaine. Tout ça a été entremêlé. J'étais tout le temps dans la pratique et la recherche en même temps tout au long de ma vie. Donc, au moment de la maîtrise, vraiment, j'ai été professionnelle de recherche. J'étais étudiante chercheure aussi. J'étais toujours avec un groupe de recherche. J'ai ensuite intégré les rangs du réseau de la santé. À l'époque de mon entrée, on était encore en CLSC. Donc, j'adorais cet univers du CLSC. J'étais en santé communautaire. Ça avait de la cohérence pour moi énormément. J'ai vécu par la suite deux immenses réformes. Donc, de C3S, ensuite de CIUSSS. Et je me suis transformée en organisatrice communautaire. Donc, j'ai vécu pendant 12 ans le rôle d'organisatrice communautaire avec des organismes communautaires, à l'interne aussi, avec les programmes, tout ça. Et j'ai adoré cette vie. Mais au moment où on était rendu en CIUSSS, c'était rendu plus difficile pour moi comme personne très terrain. Donc, je commençais à perdre un peu mon élan de motivation. C'est alors que j'ai fait mon programme en management de l'innovation sociale et je suis devenue à l'intérieur du réseau de la santé une facilitatrice en innovation sociale. Donc, dès qu'il y avait des projets ou des programmes un peu flyés, un peu hors du commun, on m'attribuait ce genre de processus-là. et finalement, je suis, après la pandémie, pas après, mais pendant la pandémie, quand ça s'est calmé, j'ai décidé de me partir à mon compte finalement et de devenir entrepreneur et consultante à mon compte. Je vais juste terminer sur la prochaine, je dis des acétates parce que j'ai 45 ans. J'aime ça dire acétate. C'est comme quand on était des enfants. Alors, la prochaine acétate, c'est un peu les ingrédients que j'allonne, mon cheminement de carrière qui est très, très hors du commun. Mais ce qui m'a gardée toujours avec l'amour de l'école, entre autres, c'est vraiment le goût de l'aventure. C'est que j'ai toujours eu l'intérêt pour l'aventure. Donc, quand c'est inconnu, quand c'est nouveau, quand ce n'est pas encore comme la recherche, il y a beaucoup cet aspect-là. Quand on cherche des choses, les angles morts finalement de la société, on travaille là-dessus. Moi, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, j'ai une curiosité pour les angles morts. Ça vient avec mon côté de recherche que j'adore. Donc, curiosité pour ce qui n'est pas encore développé, ce qui est à développer pour l'amélioration continue, etc. Je suis une personne un peu toujours en train de me remettre en question, en croissance, en évolution. Je cherche toujours aussi mes propres angles morts, qu'est-ce que je peux développer, tout ça. Et j'ai vraiment un besoin de connexion avec les autres. Donc, mon rôle de facilitatrice maintenant de consultante me permet d'être toujours en contact. Plus que jamais, je suis sur le terrain. En ce moment, je fais beaucoup d'accompagnement partout au Canada et je me déplace évidemment, mais j'ai vraiment besoin d'être très proche des équipes que j'accompagne. Donc, je suis toujours en relation de très près. C'est mon côté organisatrice communautaire qui est très fort. Alors voilà, j'ai-tu fait mon 10 minutes? J'ai dépassé. Ça va? Je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc, sans plus attendre, on va passer à Richard Rioux. Richard Rioux est titulaire d'un doctorat interdisciplinaire en santé-société. En plus d'accumuler plus de 15 années d'expérience professionnelle, dont près de 4 ans comme cadre intermédiaire en administration de la recherche dans le réseau de la santé et des services sociaux. Après quelques années en enseignement universitaire, il accompagne les chercheurs et les étudiants dans la réalisation de leurs projets de recherche, tant pour obtenir les autorisations nécessaires, mieux préparer leurs demandes de subventions que pour la mobilisation et le transfert de connaissances. Il accompagne aussi les directeurs de la recherche dans le développement stratégique scientifique des centres de recherche. Donc, Richard, c'est à toi. Merci, Samuel. Merci de l'invitation par les organisatrices. Un peu contrairement à Anaïs, je n'ai pas d'acétate à présenter. Donc, je vais vous parler de mon parcours. Parcours qui, en soi, connaissant le parcours de Jessica, parce que Jessica et moi, on se connaît, on a fait notre doctorat ensemble. Mais je vois Anaïs qui a aussi plein de ressemblances avec mon parcours aussi. Donc, je vais commencer aussi avec mon diplôme technique. Donc, ma première formation, c'est une technique en protection de l'environnement. Donc, je suis quelqu'un qui vient d'une région éloignée. Donc, je suis originaire de cette île. Je suis allée faire ma technique à Saint-Félicien, donc au lac Saint-Jean, où je voulais, comparativement à Anaïs qui a ouvert le livre pour savoir où est-ce que son doigt va amener à faire une formation. Moi, je voulais absolument faire cette technique-là, ce qui fait que je peux vous dire que les tests des conseillers d'orientation, c'est falsifiable, puisque j'ai réussi à justifier à mes parents que je pouvais aller faire cette technique-là. Donc, je suis allée faire ma technique où j'ai eu un plaisir fou. Après ma technique, j'ai travaillé comme technicien en protection de l'environnement au ministère de l'Environnement. J'étais une police verte. J'ai tellement haï ce job, mais vraiment viscéralement, peut-être dans le négatif, que je suis resté cinq mois. Et par la suite, j'ai fait de la gestion de projet. Donc, la gestion de projet que j'ai fait, je l'ai principalement fait en promotion des carrières scientifiques. Si les gens connaissent les exposciences, j'ai coordonné des exposciences pendant des années. Donc, j'ai travaillé pendant cinq ans entre ma technique et mon retour à l'école, donc d'aller faire mon bac. J'ai travaillé sur deux éléments pour les exposciences. J'ai travaillé aussi sur un projet qui était sur la promotion des emplois en région pour que les gens qui partent des régions, qui s'en viennent dans les grands centres pour étudier, retournent travailler en région. Ça fait 17 ans que je suis à Montréal. Je vous dirais que ce n'est pas encore fait que je suis retourné en région. Donc, c'est un peu cet élément-là. Donc, et durant ce parcours-là, il y a un directeur général d'une commission scolaire, peu les commissions scolaires, qui m'a demandé où est-ce que j'avais fait mon bac parce qu'il voulait m'offrir le poste de directeur des communications de sa commission scolaire. Et c'est là que j'ai fait, oups, mais je n'ai pas de bac. Et là, j'ai fait, il me faut une formation universitaire. Ce qui fait que j'ai décidé, par la suite, d'aller à l'université, donc à l'UQAM. Moi, je suis un UQAMien comme Jessica. J'ai l'UQAM tatoué sur le cœur. J'ai fait toute ma formation à l'UQAM. Donc, j'ai mon bac avec une majeure en communication et une mineure en administration. C'était à l'époque un vrai programme, mais ça aurait été un programme que j'aurais fait sur mesure, comme toi, Anaïs, si je n'avais pas pu. Donc, vraiment, d'avoir et le côté administration et le côté communication. Durant mon parcours de bac, moi, j'ai fait mon bac en deux ans et demi pour être certain de retourner en région le plus vite possible. Dans ma dernière année de mon bac, celle qui est devenue ma directrice de maîtrise et de doctorat m'a impliquée dans un projet de recherche, comme assistant de recherche, et j'ai découvert la recherche à ce moment-là. Je suis tombée en amour avec ce que représente la recherche, qui fait que, quelques mois après, je l'ai rencontré et j'ai dit, je veux faire une maîtrise. Donc, j'ai décidé de faire ma maîtrise. Maîtrise que je devais faire sur le recrutement des médecins en région. Vous voyez, il y a toujours un aspect région dans ce que je veux faire. Et comme, bien que j'ai toujours bien performé à l'école, le fait d'avoir fait mon bac en deux ans et demi, pour moi, le but, c'était d'avoir le diplôme et non pas d'avoir des grosses notes. Quand je suis arrivé à la maîtrise, je n'ai jamais pu avoir de financement pour financer ma maîtrise. Ça fait que mon projet, je n'ai jamais pu le faire sur le recrutement des médecins en région, mais je travaillais comme assistant de recherche et tout. Et après deux ans, ma directrice m'a dit, là, il faudrait que tu finisses un jour ta maîtrise. Tu es un très bon assistant de recherche, très bon coordonnateur de recherche, mais il te faut un papier. Donc, elle avait un projet sur la santé psychologique des gens qui habitent à côté d'un dépotoir. Et là, elle m'a dit, bien, tu as une formation en environnement, tu as une formation en communication, voilà, tu vas faire ce projet-là. Fait que comme ça, tu vas être capable d'avoir une maîtrise. Fait que j'ai fait ce projet que je n'ai pas particulièrement aimé, que je ne suis pas particulièrement fier de ma maîtrise, de mon mémoire qui est sorti de tout ça. Mais bon, j'ai appris dans ça. Et après ma maîtrise, j'ai fait, bon, mais moi, je veux faire un doctorat par plaisir. Non pas pour devenir chercheur. Je n'ai jamais eu le désir d'être chercheur ou professeur à l'université. Moi, je faisais vraiment un doctorat pour faire ce qui me plaisait. Puis je me suis dit, mon doctorat va être l'occasion pour moi de faire un projet qui me tente. Et là, je m'enlignais encore pour faire mon projet sur le recrutement des médecins en région. Et est arrivé une autre situation où là, j'ai vu d'autres intérêts de recherche, ce qui m'a amené quand même à rester sur les médecins. Je me suis plus intéressé à la santé psychologique des résidents en médecine de famille. Donc, j'ai fait mon doctorat dans ça. Durant mon doctorat en santé société, on avait la chance de pouvoir aller faire un stage. Fait que je suis allé faire un stage dans un établissement du réseau où j'ai découvert le travail qui pouvait se faire dans le réseau. Fait que j'avais un intérêt pour l'organisation du réseau de la santé, pour tout ce qui se passait dans ça. Mais mon parcours étant atypique et non linéaire, je n'étais jamais convoqué en entrevue dans le réseau de la santé parce que dans le réseau de la santé, il y a une certaine habitude. C'est un peu un défi quand on veut travailler dans le réseau de la santé, mais qu'on a un parcours atypique. C'est, je ne suis pas membre d'un autre professionnel, donc je n'ai pas accès à des postes. Mes compétences transversales ne sont pas nécessairement reconnues. Fait que tout ça entraînait un certain enjeu. Et est arrivé les fusions, parce que tout comme toi, Anaïs, j'ai vécu une fusion. On m'avait proposé un poste, est arrivée la réforme Barrette et mon poste, ils n'ont jamais pu me l'offrir parce que le poste était coupé parce que c'était un poste de cadre. Donc, je suis allée dans le milieu universitaire. J'ai travaillé comme maître d'enseignement à l'École de technologie supérieure. Un maître d'enseignement, c'est l'équivalent d'un prof d'université. À l'exception, c'est qu'on ne fait pas de recherche. Et j'enseignais 27 heures par semaine. C'est le fun d'enseigner, j'adore enseigner, mais d'enseigner à temps plein, je n'étais pas capable. Surtout que j'enseignais deux cours. Donc, deux cours six fois par année. C'était, à un certain moment, c'était plus un perroquet qu'autre chose. Donc, ce n'était pas pour moi. Et j'ai eu l'opportunité d'aller en centre de recherche dans le réseau de la santé où j'ai pu travailler. Ça a été là où je suis rentré comme adjoint au directeur scientifique où là, j'accompagnais des chercheurs et je conciliais finalement l'aspect recherche, l'aspect réseau de la santé. J'ai travaillé en santé mentale, dans un centre de recherche en santé mentale. pendant deux ans. Là, ça fait deux ans que je suis dans un centre de recherche plus interdisciplinaire. Donc, tout ça, c'est la somme des compétences que j'ai acquises qui m'amène où je suis actuellement. Juste pour compléter, qu'est-ce que ça fait un conseiller scientifique principal? C'est un poste qui n'existe pas dans le réseau de la santé. C'est un poste qui existe dans certains centres de recherche. Et moi, mon rôle est vraiment au niveau du centre de recherche et je fais tous les liens entre la recherche et le réseau de la santé. Et ça fait en sorte que la connaissance de la recherche est hyper importante parce que si on ne comprend pas la recherche, ça devient difficile après ça de pouvoir expliquer à des professionnels de la santé comment la recherche peut s'impliquer dans les soins ou dans les services sociaux et tout ça. Donc, c'est vraiment un rôle de traducteur entre la recherche et les soins. Et cette compétence-là de traducteur, mais je l'ai appris dès ma technique où nous, on était formés dans une technique où on nous disait, votre rôle comme néglicien, ce n'est pas d'être expert dans tous les domaines de la bio, de la foresterie ou de la géologie, mais de comprendre le vocabulaire et d'être capable après ça de jouer un rôle de traducteur. Et ça, ça a été quelque chose que j'ai développé tout au long de ma formation, mais aussi mes expériences de travail, de jouer ce rôle-là. Donc, vraiment en interdisciplinarité, l'aspect relation, comme tu l'as dit, Anaïs, quand tu l'as dit, ça a beaucoup résonné chez moi. L'importance des relations, c'est aussi un truc qui m'importe beaucoup. Et tout l'aspect de trouver des solutions en dehors de la boîte. Donc, c'est une... Si on a un parcours atypique, c'est un peu là où on peut amener des organisations à penser en dehors de la boîte. Et c'est une force qui, parfois, peut faire peur, mais qui peut être reconnue par plusieurs organisations ou gestionnaires. Il faut juste trouver le bon milieu qui reconnaît cette force-là. Mais je vous dirais que dans des parcours non conventionnels, c'est là où on a une belle stimulation pour ça. Ça fait que voilà, c'était un peu mon parcours. Donc, j'ai un peu mis la table pour toi, Jessica. Mais je pense que Melle va te présenter avant. Donc, oui, effectivement. Merci beaucoup, Richard, pour ta présentation. Donc, on est rendu à notre dernière panéliste d'aujourd'hui, Jessica Dubé. Jessica est à l'emploi de l'IRSST depuis mai 2016. Elle est chercheure depuis octobre 2019. Elle est titulaire d'un doctorat interdisciplinaire en santé et société de l'Université du Québec à Montréal qu'elle a obtenue en mars 2018. Sa thèse porte sur les pratiques préventives auprès des travailleurs de location de personnel. Elle est également chargée de cours dans différents programmes universitaires en ressources humaines. Ses intérêts de recherche portent sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail et plus particulièrement sur la cohabitation d'une diversité de populations dans les milieux de travail, les petites entreprises et les relations interculturelles. Son approche méthodologique est essentiellement qualitative, théorisation ancrée, études de cas et recherche collaborative. Donc, c'est à toi, Jessica. Bien, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, merci, Richard, d'avoir mis la table avec les… Vous allez voir, il y a quand même une décennitude dans nos parcours. Donc, merci pour l'invitation. Donc, ça me rappelle, justement, je ne me rappelle plus quand j'étais devenue chercheuse. Merci, Samuel, tu m'as rappelé la date exacte. Donc, vous allez voir aussi mon parcours. Je n'ai pas non plus d'assiette, désolée, mais je suis comme moi aussi de la vieille sol. Puis, quand on peut se permettre justement d'avoir un discours plus, je dirais, informé, je trouve ça intéressant dans le cadre de ce webinaire. Donc, vous allez voir que c'est une série de rencontres et d'opportunités, en fait. Donc, j'ai débuté, vous allez voir, après, c'est ça, dans une… Je suis allée faire une technique en transformation alimentaire, donc, à Saint-Ferrand. Donc, j'avais un désir de développer, je dirais, après le… Bon, c'est ça, secondaire, de développer des compétences sur tous les procédés, puis tout ce qui était nutrition. Ça m'intéressait. Donc, je suis allée faire cette technique-là. Cette technique-là, mon style, comme anéiste, là, je n'étais pas très bonne académique, non? Donc, je n'ai jamais gagné de prix ou encore eu des bourses très, très, je dirais, qui rend des fois nos parcours un peu plus faciles au niveau de soutien financier ou autre, ou prestigieux aussi, là, sur nos CV. Donc, non, malheureusement, je n'ai pas eu ça. Mais à travers, dans le fond, mon parcours au niveau du cégep, qui m'a pris quand même plusieurs années, là, justement, parce que je n'étais pas la meilleure à l'école pour obtenir ma technique. Donc, ça m'a amené à obtenir un poste, en fait, chez Danone Canada en gestion de projet et, par la suite, en assurance qualité, contrôle de qualité dans un laboratoire. Donc, comme vous le savez probablement tous, donc, dans la transformation du yogourt. Donc, vu que j'étais étudiante, ça m'a amené à occuper différents postes au laboratoire, que ce soit en environnement, en microbiologie. Donc, c'était au niveau des tests plus on-à-l'eau. Je ne me rappelle plus le terme exact, mais c'était vraiment au niveau de prendre la prise de pH, le goût, etc., pour tester vraiment la qualité, en fait, des yogourts. Et après quelques années, j'ai quand même travaillé chez Danone pendant un peu plus que six ans. Donc, après quelques années, le fait justement d'être étudiante puis de remplacer, en fait, les travailleurs en laboratoire qui étaient permanents, rapidement, je trouvais que j'avais fait le tour. Je me ramassais comme après cinq ans dans une entreprise que je trouvais intéressante, mais en même temps, j'essayais de voir les perspectives de carrière et la voie, en fait, qui m'avait été comme poste ou donnée comme conseil, en fait, c'était la gestion. Parce que si jamais je voulais obtenir un poste comme superuseur, par exemple, de laboratoire ou encore en production, bien, on devait obtenir, en fait, du moins un certificat en gestion. Mais c'est sûr que le bac était privilégié dans le cadre de l'organisation. Donc, vu que j'étais effectivement pas exemplaire au niveau académique, je me suis dit, bien, je vais débuter parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui aime ça quand il commence quelque chose, il est terminé. Donc, je me suis dit, bien, je veux juste comme m'inscrire à l'université pour un certificat en gestion de l'administration. Donc, puis après, je vais voir où est-ce que ce choix-là, finalement, va m'emmener parce que je n'étais même pas certaine, en fait, que l'université s'était fait pour moi. Donc, j'ai entamé, en fait, ce certificat-là, puis j'ai eu un cours en gestion des ressources humaines. Là, ça, ça m'a vraiment allumée. C'est comme, wow, j'adore être avec les humains, les interactions humaines. Puis, effectivement, je trouve que c'est très intéressant comme perspective de carrière. Donc, j'ai décidé de me lancer dans un deuxième certificat, qui était la gestion, en fait, des ressources humaines, pour ensuite m'être amie, en fait, au bac en gestion des ressources humaines à l'UQAM. Donc, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais vous allez voir, je suis un produit de l'UQAM à partir de là. Bac, maîtrise et doctorat. Donc, là, dans le certificat, en fait, en gestion des ressources humaines, il y a un cours qui est obligatoire, qui est le fondement en gestion de la santé et sécurité au travail. De la santé et sécurité au travail. Et là, j'ai comme vraiment découvert une passion de vie. Donc, ça venait comme joindre un peu quelques intérêts, qui étaient la santé, qui est un de mes intérêts, autant personnels que professionnels. Tout ce qui était le droit du travail. Puis, quand j'étais jeune, je disais que j'aurais aimé ça devenir avocate. Puis là, je me disais, ah, bien, c'est intéressant, tu sais, le droit au niveau de la santé, c'est que ça au travail. Et finalement, tout ce qui est la gestion. Je savais que dans la gestion de la SST, il y avait tout le volet de management qui m'intéressait puis dans lequel, justement, je faisais mon bac en fait. Et là, quand j'ai fait ce cours-là, j'ai eu comme professeure, en fait, Sylvie Gravel, vous allez voir, qui parle ça, d'être devenue ma directrice de maîtrise et de doctorat. Et je vais me rappeler toute ma vie. Dans son examen final, la dernière question, c'était en quoi vos connaissances en santé, sécurité ou travail vous seront utiles dans votre parcours? Et est-ce que vous seriez intéressé à continuer vos études au deuxième cycle? Puis, bien, moi, j'avais écrit avec aucune attente, en fait. J'avais écrit un peu qu'est-ce que ça m'apportait puis qu'effectivement, je trouvais ça intéressant de pousser encore mes connaissances, mais vraiment aller me spécialiser plus au niveau de la gestion de la santé, sécurité ou travail. Donc, finalement, l'été, c'était comme à la session dans le fond d'hiver. Donc, pendant l'été, Sylvie Gravel m'a envoyé un courriel m'indiquant qu'elle commençait deux projets de recherche, dont un, en fait, sur le développement, en fait, d'une longue de type de cas qui avait pourvu d'étudier l'interaction entre la gestion des ressources humaines et de la santé, sécurité ou travail, et m'a demandé si ça m'intéressait de devenir auxiliaire de recherche et de m'inscrire, finalement, à la maîtrise, ce que j'ai accepté, donc, maîtrise, sciences, la gestion, profil, gestion des ressources humaines, toujours à l'UQAM, à l'UQAM. Donc, ça m'a amenée, en fait, à coordonner ce projet-là qui est devenu, dans le fond, mon projet de maîtrise et que, par la sorte, on a pu aussi faire un livre pour, au niveau, ça devenait comme du matériel pédagogique, donc, pour, bien, les gens qui sont en gestion des ressources humaines ou encore en management. Et dans le cadre de ce mémoire-là, dans plusieurs entreprises qui émergeaient, en fait, comme problématiques à l'époque, donc, là, on se ramène un peu dans 2010, on commençait à voir, justement, l'entrée des travailleurs d'agence. Donc, il y avait de plus en plus de travailleurs d'agence qui étaient embauchés, en fait, par les entreprises. Et on n'avait pas beaucoup de connaissances à l'époque par rapport à, c'est quoi, toutes les, bien, c'est qui, c'est l'agence-là, puis en termes de pratiques préventives et tout. Donc, finalement, j'ai rencontré un autre chercheur à travers ce projet-là qui débutait à nous un autre projet de recherche qui portait, justement, sur les travailleurs d'agence, donc qui essaie de documenter un peu les conditions de travail, mais les caractéristiques aussi sociodémographiques. Donc, ce qui m'a amenée à me poser la question, est-ce que je veux me lancer dans un doctorat? Mais là, je vous le dis, avant de se lancer dans un doctorat, il y a quand même une certaine réflexion, parce qu'on sait que c'est le focus ou le centre de notre vie dans les cinq, puis des fois, bien, comme dans mon cas, sept prochaines années de ma vie. Donc, c'est quand même une décision. Puis là, vous, rappelez-vous ce que j'ai dit tantôt, quand je commence quelque chose, je ne peux finir. Donc, c'est clair qu'il n'y avait pas l'option que je ne termine pas mon doctorat dans tout mon cheminement. Donc, j'ai réfléchi un moment, et par la suite, je me suis lancée, finalement, dans le doctorat, et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer. Or, donc, c'est dans lesquels on a fait le même doctorat interdictionnaire en santé et société. Puis, effectivement, ce qui est intéressant là-dedans, c'était interdictionnaire, donc, ça réunissait vraiment plusieurs enjeux de santé dans l'exemple, où on pouvait encore élargir, je dirais, nos horizons en termes de santé, santé au travail, santé au paypal, santé de manière globale dans la société. Donc, voilà. Donc, à travers, dans le cadre de mon doctorat, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une série de rencontres et d'opportunités. Il y avait un chercheur à l'IRSST qui avait besoin d'une coordonnatrice, donc, auxiliaire de recherche en interculturel, donc, en relations interculturelles, qui est anthropologue, et que je me suis lancée, dans le fond, comme coordonnatrice de ce projet-là. Et de fil en aiguille, en fait, il y avait eu un besoin d'embaucher des professionnels à l'IRSST. Parce qu'au départ, c'était comme un budget UQAM, donc, c'était payé par UQAM, puis après, c'était comme changé avec l'IRSST. Et par la suite, vu que j'ai obtenu mon doctorat, il y a eu un poste ouvert comme chercheuse, puis je suis pas mal arrivée comme chercheuse. Donc, vous voyez, je m'entendais jamais être chercheuse, dans ma vie. Donc, c'est ceux et celles qui me demandent, mais est-ce que c'est un désir, un non? Je suis comme arrivée là par hasard. Comme de fil en aiguille avec les rencontres et tout. Je me suis dit, ah oui, c'est intéressant. J'ai adoré l'enseignement aussi, parce que dès mon début du doctorat, ce qui était intéressant à l'IRSST, c'est, on appelle ça la cause de l'IRSST. Donc, on a l'opportunité comme doctorat, en fait, d'enseigner. Donc, j'ai pu découvrir l'enseignement, développer des cours, s'occuper des étudiants. Donc, ça, je trouve ça toujours encore stimulant. Je le fais encore, ça fait 11 ans, puis je trouve ça toujours aussi stimulant, l'enseignement dans peu importe les cours que j'ai donnés. Et finalement, c'est ça. Donc, là, je suis chercheuse depuis peu à l'Institut. Pourquoi à l'Institut? Je dirais en grande partie, à cause du soutien. Je trouvais que c'était quand même un grand défi de se lancer comme un peu, en tout cas, comme une micro-entreprise, un chercheur, une chercheuse. Je trouve à l'université avec peu de soutien. Donc, je trouvais que ce qui était intéressant de l'IRSST, c'est la conciliation travail-famille, mais aussi le soutien au niveau des communications, soutien en termes administratifs, soutien au niveau de recherche géographique, etc. Donc, on était, je suis vraiment une fille d'équipe, puis je n'aime pas trop être, comment je faisais ça? Je ne voulais pas faire un one-woman show, là. Donc, je me suis dit, je trouve ça intéressant de l'IRSST, de vraiment être en équipe, puis de se construire des équipes internationales, puis d'aller plus, tantôt à Anis, parler d'englomar, mais c'est un peu ça aussi. C'est un debout d'avoir comme une idée, un trou, du moins une problématique qu'on voudrait comme percer en recherche, mais le fait d'être avec du temps, je pense qu'on peut aller plus loin, puis ça nous donne d'autres défis, bien sûr, mais je dirais souvent, c'est là qu'on voit vraiment le plus value, mais aussi au niveau sur le terrain. En fait, je pense qu'on avance, on peut davantage accompagner aussi, qui, en fait, les gestionnaires ou travailleurs, c'est sûr que moi, je suis vraiment en santé, c'est que ça se travaille. Donc, voilà, je pense que la persévérance, la curiosité, le fait d'aimer l'être humain, de vouloir en découvrir toujours plus. Donc, je pense que c'est, puis bon, comme j'ai dit, le fait d'être ouverte, c'est ça, pas avoir un plan prédéfiné, mais je me suis comme laissée aller dans la vague de la vie. Puis finalement, ça m'a emmenée comme chercheuse à l'IAF, avec un grand bonheur. Donc, voilà, je ne peux pas trop, je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'heure, donc je ne sais pas, je dépasse mon temps ou autre, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, on n'a pas de continuer, ça va vraiment me faire plaisir. Donc, merci. Merci beaucoup pour vos trois belles présentations. On a déjà quelques questions qui sont arrivées par courriel. Donc, la première s'adresse à Anaïs. Quels sont les principaux enjeux que tu as comme entrepreneur solo et que mets-tu en place pour les surmonter? Oui, ça fait en fait trois ans que j'ai mon entreprise maintenant. Un de mes plus grands enjeux maintenant, c'est la demande impressionnante de services. Donc, à cause que je suis une ancienne organisatrice communautaire et que j'aime les relations, ça fait que j'avais déjà un gros réseau, énormément de contacts. Et ce réseau-là a fait que, dès que j'ai dit que j'étais rendue agent libre, donc à mon compte avec mon entreprise, j'ai eu énormément de demandes. Puis là, bien, on a pu... C'est tout l'enjeu de combien t'en prends de contrats, de tu veux pas te brûler. Moi, j'ai des enfants, j'ai une vie sociale, j'ai une vie personnelle aussi que je veux cultiver. Donc, silence aussi. J'aime ça travailler seule énormément, autant en équipe, mais aussi j'aime mes journées, de ne pas toujours être en train d'avoir des meetings et tout ça. Donc, cultiver cet espace-là aussi d'équilibre. Ça fait que c'est comme la gestion de la demande. Puis c'est normal, tout le monde est en demande en ce moment, ceux qui peuvent travailler à cause de la pénurie d'emplois. C'est pas parce que je suis extraordinaire, mais c'est juste qu'il manque de monde pour faire le travail. Ça fait que moi, ça a eu un impact direct sur la demande, donc une pression à être un peu partout. Il y a ça. Ça fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Comme maintenant, moi, jusqu'à l'été, j'ai dit oralement à tout le monde, même publiquement, je suis très présente sur les réseaux sociaux, publiquement, j'ai dit que je ne prends plus de contrat. Donc ça, c'est toujours un dire, quand tu annonces ça, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon? Mais il fallait que je le dise publiquement pour, moi, m'arrêter d'en prendre aussi. Puisque c'est toujours tentant. Moi, ce qu'on me propose, c'est toujours des super beaux mandats. Parce qu'à cause de ma personnalité, on me présente toujours quelque chose avec beaucoup de challenge. Donc, je suis toujours tentée d'y aller, finalement. Ça fait que ça, c'est un de mes enjeux, la demande. Puis aussi, moi, j'ai toujours été dans le réseau de la santé, donc j'ai toujours été salariée. Donc, le fait d'avoir une valeur maintenant sur un marché, finalement, privé, tout ça, c'est difficile à... Maintenant, tu dois parler de ta valeur. Tout ça, il ne faut pas nécessairement que ça soit trop bas ni trop élevé. Tu travailles avec du monde qui n'ont jamais payé pour tes services avant, puis maintenant, tu n'as pas le choix. Finalement, tu es à ton compte. Je n'ai plus de pension, je n'ai plus rien comme ça. Donc, il y a cet aspect-là, de finalement arriver sur le marché privé, mais tu travailles encore avec des gens qui ne sont pas dans cet univers-là. Donc, les gens du réseau de la santé ne savent pas combien ça coûte nécessairement une consultante. Et la valeur que ça... Tu sais, la flexi-sécurité, ce qu'on fait, nous, moi, je n'ai pas de sécurité d'emploi, ça a une valeur assez élevée sur le marché du travail. Mais les gens qui sont, par exemple, dans les universités avec qui je travaille encore, les gens qui sont dans le réseau de la santé ne comprennent pas cette valeur-là nécessairement. pour ne pas qu'ils ne comprennent pas, mais ce n'est pas dans leur univers de dire des conditions salariales, le fait d'avoir une pension, ça a une grande valeur, c'est cher. Donc, moi, je n'ai plus ça. Donc, c'est sûr qu'il faut que je me constitue mon propre... mes propres... ma propre sécurité d'emploi. Et donc, c'est avec mon salaire, mon taux horaire, finalement, qui... Donc, des fois, j'ai un peu navigué là-dedans pour faire comprendre un peu, maintenant, ma vie de consultante. Sinon, d'autres enjeux, bien, la demande fait que ça a un impact direct sur ma conciliation travail-famille. Là, je ne suis pas... C'est mon chum qui doit vraiment être en leadership de la famille depuis un petit bout. parce que je dois vraiment travailler beaucoup. Donc, voilà. Ça a un impact sur la famille, sur mes relations avec mes anciens... les anciennes personnes avec qui je collaborais qui avaient du service avant comme gratuit. Fait que c'est ça. Mais il y en a plein d'autres enjeux que j'apprends à chaque semaine. L'enjeu des déplacements. Je me déplace... Moi, j'ai des clients jusqu'au Yukon en ce moment, jusqu'à la Basse-Côte-Nord aussi. Je fais la Basse-Côte. J'arrive de Sept-Îles. Donc, je suis beaucoup en déplacement. Je suis allée au Danemark récemment. Donc, c'est ça. C'est la vie aussi de consultante qui vient être en des hôtels, des avions, des affaires de même, ou que ça a plein d'aspects positifs. Le fun, glamour, mais aussi de l'impact sur la vie maintenant. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Je vous rappelle, en fait, si vous désirez qu'on ouvre votre caméra pour que vous puissiez poser des questions, faites-nous signe, levez votre main, donnez-nous un pouce, quelque chose. Puis, Marianne pourra s'occuper de vous pour vous laisser la parole. Je vous rappelle aussi ceux qui ne sont pas à l'aise d'ouvrir leur caméra, qui préfèrent poser des questions par écrit. On a la section questions et réponses, question and answer, dépendamment si vous avez votre zoom en français ou en anglais. Vous pouvez poser vos questions dans cette fenêtre-là. Puis, on va la transmettre à nos panélistes. Donc, on a une autre question qui nous est arrivée. On demande, j'imagine que c'est à nos trois panélistes, avez-vous eu des mentors dans votre parcours et comment trouver un bon mentor? Je ne sais pas qui voudrait commencer à répondre à cette question. Jessica, tu as eu des mentors? Oui, exact. Moi, j'ai vraiment eu la chance, comme je dis, d'avoir rencontré Syl Gravy dans un premier temps. Je dirais, j'ai été choyée par la vie dans le sens qu'il y a eu un fit. Parce qu'on recherche à la fois un fit personnel, mais aussi professionnel. Donc, autant dans notre façon de travailler, dans nos buts objectifs, dans notre savoir-être aussi, c'est d'être capable de se dire les choses. Le problème est important, mais d'être ouvert, d'être respectueux, d'avoir l'ambition. Les deux, on était un peu dans ce « minding-ness », je dirais. Puis, au niveau professionnel, parce que là, clairement, ces projets, j'avais des intérêts, on avait des intérêts communs. Puis, par la suite, bien, via son réseau, ça m'a permis de connaître d'autres personnes qui sont aussi devenues, par la suite, des mentors. Quand je parlais, tu sais, de la personne comme Daniel Côté, qui est anthropologue, avec qui j'ai travaillé plusieurs années, puis à la blague, maintenant, je dis que c'est mon mari du travail, parce qu'on travaille comme presque au quotidien, ensemble, ensemble, pour des projets. Mais, tu sais, après, il y a eu Bob White à l'Université de Montréal, j'ai donné co-directrice dans un labo de recherche en relation interculturelle que je suis encore. Fait que, tu sais, il y a comme, c'est ça, c'est les partenaires de rencontres, mais aussi de vraiment de, comme de, j'ai comme pas d'autres mots que de trouver vraiment un site, vraiment une, ah oui, puis l'autre chose, c'est que toutes ces personnes-là qui pilotent un peu et qui sont autour de moi, puis pour lesquelles qui ont une énorme valeur, c'est aussi qu'on a, on partage les mêmes valeurs et aussi, on est complémentaires, c'est-à-dire que mes forces, souvent, ça comble leur faiblesse et vice-versa. Leur force comble mes faiblesses qui fait qu'on travaille très bien ensemble et c'est la force de l'équipe, je dirais. puis aussi, on a toujours, l'autre, c'est qu'on est très un et ouvert d'esprit et aussi, on dit toujours qu'on ne porte pression, les gens font ce qu'ils peuvent quand ils peuvent parce qu'on sait, comme tu sais, Annette, on a partagé quand même des défis importants, c'est vrai, comme avec une famille et tout, puis on le vit un peu différemment comme chercheur, mais tu sais, je dirais que les enjeux sont similaires en gestion de sport, puis nous, ce n'est pas des demandes des clients, mais c'est des projets, puis il y a toujours des projets, puis quand est-ce que tu dis ou il est capable de tu dis non, donc on est toujours un peu là-dedans, on pourrait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je veux dire, il y a toujours des projets, donc à un moment donné, comment on se restreint, comment on gère notre temps, je dirais que ça, c'est un grand défi, mais voilà, pour venir au mentor, je pense que c'est ça, je pense que c'est de discuter, de voir vraiment, d'écouter son instinct, je pense que déjà ça, ça peut vraiment vous guider. Juste pour faire du pouce sur, merci Jessica, sur l'importance, je trouve que c'est une question vraiment pertinente sur les mentors, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement valorisé peut-être au Québec ou je ne sais pas, mais moi je viens du secteur plus anglophone, donc la culture plus anglophone et c'est très valorisé, le mentorat, c'est comme de génération en génération, on se mentore toutes finalement un peu, mais donc dans cet univers-là, c'est vraiment commun d'avoir un mentor puis la personne, elle ne se sent pas, non, imposteur là-dedans, les mentors acceptent ce rôle-là. Fait que moi, j'ai deux mentors que je vais garder toute ma vie puis j'en ajoute peut-être un par année, c'est beaucoup des personnes d'inspiration pour moi, donc leur personnalité, leur style de vie au niveau entrepreneur où, tu sais, moi j'ai mon premier mentor, c'est vraiment un ancien directeur d'hôpital dans la communauté anglophone à Québec, du GIEF, il a été ça pendant 30 ans, mais il a aussi été consultant, tout ça, puis souvent, je vais prendre un thé avec parce que quand j'ai des angles morts ou des nœuds, c'est avec lui que je vais débriefer, fait qu'on appelle ça un soundboard, quand j'ai des gros enjeux, j'ai tout le temps quelqu'un avec qui je peux aller prendre un café, tout ça, ça me donne un élan pour, tu sais, passer à l'étape suivante, puis, tu sais, ça fait que ça, c'est vraiment important, puis j'ai aussi une autre mentor, Daniel, bienvenue, qui est vraiment dans, moi, je travaille en apprentissage expérientiel, donc mon type de consultation, c'est l'approche, donc elle m'aide dans le design expérientiel, tu sais, avec toute sa formation avec l'école Chaos Pilot au Danemark, tout ça, donc c'est vraiment l'approche, donc quand j'ai des enjeux avec des clients sur comment je fais ma pratique de facilitatrice, c'est à elle, elle aussi est à son compte, fait qu'il y a des enjeux qu'on peut travailler ensemble, mais moi, je trouve que c'est vraiment très pertinent d'avoir des mentors dans nos vies, et le devenir aussi pour, tu sais, moi, il y a des jeunes, là, puis là, je suis comme, bien non, je suis trop jeune pour être mentor, mais, tu sais, on peut aider aussi les plus jeunes qui sortent du secondaire, par exemple, ou du... fait que très bonne question. Moi, je voudrais juste ajouter un complément, moi aussi, j'ai ma directrice de thèse, qui était aussi ma directrice de maîtrise, puis avant ça, elle était ma directrice de programme au bac, là, ça fait 15 ans qu'on se connaît, puis qui est passé de directrice de programme à mentor pour moi, là, Chantal, mais en même temps, puis, tu sais, c'est super intéressant, là, ce que tu viens de dire sur le fait que, moi aussi, je suis interpellée pour être mentor, puis je suis comme, il me semble que je suis un peu jeune pour être mentor, mais bon, c'est un peu le cycle de la vie, disons ça comme ça, mais au-delà du mentorat, je pense aussi, puis Jessica et moi, on l'a vécu au doctorat, c'est toute l'importance du réseau proche, proche, de se co-mentorer entre nous, là, et, tu sais, moi, je le vois pour accompagner beaucoup d'étudiants dans mon poste actuellement où le fait que les étudiantes, la COVID a joué sur le fait de tout le monde est chez soi, les associations étudiantes parfois vivotent ou les activités étudiantes ont de la difficulté à lever, mais cette importance-là de se soutenir entre étudiants, puis parfois, une situation qu'on vit, bien, notre autre collègue l'a peut-être vécu deux ans avant, moi, j'ai fait ma maîtrise dans un centre de recherche où j'étais le seul à la maîtrise avec une gang de filles qui était au doc, moi, j'arrivais avec des problèmes de ma maîtrise, mais elle était comme, oui, mais as-tu pensé à ça, as-tu vu ça comme ça, puis ce mentorat-là qui parfois est très près de notre réalité peut jouer un rôle qui peut être très soutenant dans certaines situations qu'on vit, surtout quand on arrive avec des questions qui peuvent être complexes, des relations avec nos directeurs, directrices qui parfois peuvent être confrontantes, puis on le vit tous, mais l'importance de cette relation-là est super importante, puis comme Jessica l'a bien dit, le fil qu'on a avec notre direction de recherche est donc un élément important, puis malheureusement, plusieurs, moi, j'allais vécu avec des collègues au doctorat qui n'étaient pas capables d'avoir cette belle relation-là, puis ça nuit au parcours ou ça rend le parcours encore plus difficile, parfois on en vit des hauts débats personnels, puis il faut être capable de les aborder, puis ce n'est pas toujours évident, puis c'est vraiment une question de filtre dans ce cas-là. Merci beaucoup pour vos réponses. On avait Rosalie qui avait une question tout à l'heure, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, je peux y aller. Génial. Merci beaucoup, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre comme plusieurs parcours, puis je pense que je ne suis probablement pas la seule dans l'auditoire qui se reconnaît beaucoup à travers les parcours atypiques puis tout ça. Puis aussi, je trouve ça intéressant parce que comme je suis étudiante au doctorat en ce moment, puis je me fais toujours poser la question, tu vas être prof? Puis je ne sais pas, peut-être, puis je trouve ça vraiment intéressant de découvrir d'autres opportunités ou d'autres avenues. Donc, ma question, c'est un peu, avez-vous des idées ou des stratégies de comment on fait pour être au courant de ces différentes opportunités-là, de ces différentes possibilités? Parfois, je recherche sur Google des postes, mais j'ai l'impression que c'est tellement spécifique ce que vous faites que je ne sais pas si c'est ma question, vous avez peut-être des idées de choses à répondre. Merci. Moi, je peux y aller parce que je suis en process de recrutement beaucoup ces temps-ci. Puis c'est vrai que les postes de ce genre-là sont peu connus. Après ça, ça dépend aussi quel est ton désir en termes de qu'est-ce que tu voudrais faire? Puis tu sais, c'est un peu qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Bien, qu'est-ce qui m'intéresse? Vers où je veux aller? Puis après ça, moi, je l'ai vécu en envoyant beaucoup de CV puis OK, j'ai un CV universitaire puis un CV non universitaire puis où est-ce que j'applique puis comment et tout ça. C'est vraiment, un, d'accorder beaucoup d'importance à sa lettre de présentation pour déjà démontrer qu'on a autre chose que juste des diplômes puis d'adapter notre CV aussi en fonction du poste puis d'oser. Moi, s'il y a quelque chose que je te dirais, c'est quand tu vois un poste qui t'intéresse, si toi, tu sais que tu as les compétences pour le faire, il faut que tu appliques. Puis c'est la meilleure chose que je pourrais dire puis je l'ai vécu moi-même quand j'ai embauché quelqu'un dans mon équipe où la personne a postulé sur un poste de technicienne administrative puis quand j'ai vu son CV, j'ai fait non, 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 j'ai un autre poste pour elle. fait que c'est vraiment d'avoir parfois l'opportunité de dire, bien, hop, il y a un autre poste dans la même organisation puis mon CV va plus si tu es là ou qui je vais être. Moi, je l'ai même vécu personnellement où on m'a taillé un poste sur mesure après que j'ai fait un processus d'entrevue puis qu'on me dise, malheureusement, tu n'as pas les compétences pour le poste sur lequel tu as appliqué. Ton CV était bizarre fait qu'on a décidé de te passer en entrevue puis regarde, on va te créer un poste juste pour toi. Ça fait que ça peut être aussi ça. Fait que ose, moi, c'est le principal conseil que je pourrais dire et surtout, pense à toutes les compétences transversales que tu as acquises durant ton parcours puis qu'est-ce que tu peux mettre de l'avant parce que souvent, comme étudiant, étudiante, avec des parcours bizarres, on ne sait pas trop ce qu'on vaut, on est un peu qu'est-ce que je peux mettre de l'avant? Je ne veux pas juste être un doctorat qui coûte bien, bien cher puis que c'est la vision, mais qu'est-ce que j'ai comme autre compétence que je peux mettre de l'avant qui ça, c'est et dans tes entrevues et dans ta lettre de présentation. Fait que moi, ce serait mes conseils. Merci. Yohann, je pense. Oui, oui, je voulais poser une question, mais je ne sais pas si vous avez fini de répondre à Rosalie, en fait. Je voulais juste ajouter le pouvoir du réseau. Évidemment, dans ma pratique, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui m'appelle, comme je disais tout à l'heure, pour me donner des contrats atypiques tout le temps. Je ne prends plus en ce moment de contrats. Fait que moi, c'est aussi, je fais juste de la référence. Donc, je réfère des gens qui veulent du monde atypique pour des contrats atypiques dans des universités. Fait que moi, je suis une facilitatrice en ce moment de postes, de gros entre... soit des entreprises, des organisations qui cherchent des profils atypiques. Mais ça, c'est juste du réseau, là. C'est du réseautage. Fait que, tu sais, cultive ça, puis il y a de la place dans ma tête, même dans les grandes entreprises, les universités, pour des profils atypiques de plus en plus. Fait que, pouvoir du réseau garder son essence aussi à la base. Les facilitateurs, là, comme moi, ont fait beaucoup de travail entre plusieurs réseaux différents qui ne travaillent pas ensemble, généralement. On est plongé dans plein d'univers. Moi, je travaille avec l'université, je travaille avec... Là, c'est l'union des producteurs agricoles qui m'ont appelée récemment, qui voulaient travailler avec un autre réseau. Tout ça, fait que c'est comme d'être capable de travailler dans d'autres réseaux, comprendre les autres réalités, tout ça, c'est une force maintenant de nos jours. Keep the faith. Est-ce que Jessica, tu veux dire un mot? Non, c'est la même chose. J'allais visager le réseau, effectivement. Je pense que Rosalie, en participant à des webinaires comme aujourd'hui, en t'intéressant, d'être ouverte, c'est ça l'affaire, de ne pas avoir de détressez conçue, mais d'être ouverte aux opportunités, aux gens, de discuter avec les gens. Moi, je pense que ça peut juste être bénéfique pour toi. Puis l'isolement, c'est la pire chose à faire. C'est des fois qu'on a peur d'entrer en contact ou comme Charles mentionnait, des fois, on minimise beaucoup nos compétences. En fait, on ne veut pas non plus être trop exposés, mais je pense qu'en fait, je trouve ça intéressant pour les jeunes, mais les jeunes, je me trouve encore jeune, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui sortent de l'école présentement, c'est un contact favorable sur le marché du travail pour que ça permet, justement, de valoriser ses compétences transversales, d'être plus près de leur essence, de ce qu'ils désirent. Ce contexte-là n'était pas favorable il y a quelques années. Je pense que là, ça vaut vraiment la peine. C'est une excellente, c'est une belle opportunité sociétale en ce moment pour vous, le Christophe qui est en fin de parcours ou en début de carrière. C'est un commentaire-question ou une question-commentaire, je ne sais pas, vous le prendrez comme vous le voudrez. Je voulais un petit peu témoigner de comment je vous ai écouté et de ce que je retiens ou ce qui m'a frappé. Moi, ce qui me frappe dans chacun de vos commentaires, c'est à quel point vous êtes atypique, mais atypique dans le sens de tout ce qu'il y a de plus normaux, mais vous assumez votre normalité. Je trouve ça absolument fascinant. Chacun dans votre parcours, vous vous démarquez simplement en étant à l'écoute de vous-même. Vous vous dites qu'en gros, je n'aime pas ça, je me suis écoutée, je ne voulais pas faire ça. Vous avancez comme ça sans trop savoir parfois même où vous allez, mais la vie est tellement bien faite et votre parcours est tellement bien fait finalement que les pièces du puzzle s'agentent, presque contre votre gré ou à l'insu de votre plein gré, je ne sais pas, et tout d'un coup, votre parcours se dessine et voilà, vous vous réalisez là-dedans. Moi, ma question, mon commentaire question, c'est de dire, mais comment on fait ? Comment on fait en 2023 pour rester soi-même ? Comme vous semblez le faire ou comment vous parvenez ou comment vous parvenez à résister à résister finalement à un système où il y a comme, vous savez, des cheminements, les parcours, les carrières, surtout à l'université, au niveau académique, sont extrêmement balisés et puis il faut faire ceci, puis il faut avoir un post-doc, puis il faut avoir trois demandes de subvention. Enfin, c'est une pression incroyable et puis je veux dire, c'est fait pour ne pas être soi-même en tout cas. Il y a des trucs, il y a des critères à cocher et puis tac, 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 je l'ai. Puis beaucoup calculent leur carrière ou les planifient de manière extrêmement… Et puis ils ne sont pas nécessairement à l'écoute d'eux-mêmes. Comme moi, là aujourd'hui, je vous entends le déclarer si fortement et puis vous semblez même épanoui. Alors, voilà, vous avez dit des mots incroyables. Oser, persévérer, rester ouverte, se faire confiance. Je n'avais pas de plan et moi, je me dis, mais comment on fait pour cheminer en restant soi-même, en résistant aussi à, je pense, des appels de CV, de carrière. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire de la psychothérapie pendant quatre ans pour être suffisamment fort ? Donc, voilà, je voulais juste vous demander voilà ce que vous auriez un mois, mais ça, vous l'avez déjà un petit peu, certains disent, voilà, voilà le conseil que je te donne et tout, j'aimerais peut-être vous réentendre un petit peu par rapport à ça. Bien, tu sais, juste pour faire un dupeau sur le programme dans lequel je pense que tous les étudiants sont, c'est la santé communautaire, j'ai l'impression, entre autres, bien, c'est mettre en application les pratiques qu'on attend de promotion de la santé, tu sais, être certain qu'on est en équilibre au niveau de la santé mentale, que dans une approche écosystémique, qu'on est entouré par sa famille, tout ça, tu sais, moi, j'ai beaucoup de facteurs de protection autour de moi, et je ne suis pas dans une situation avec plusieurs stresseurs non plus, tu sais, si on parle en thème de santé comme, là, vraiment, donc, j'ai une situation favorable à prendre des risques, tout ça, donc, tu sais, moi, j'ai appliqué les notions que j'ai apprises dans ma maîtrise, là, qui est, mets-toi des facteurs de protection, pas trop de stress, donc, c'est ça, là, c'est juste, c'est les enseignements. Je suis les enseignements qu'on m'a prodiguée, donc, je suis toujours en train de penser aux facteurs de protection et une approche écosystémique, là, de mes actions, là, finalement. Moi, je rajouterais que, oui, une psychothérapie peut toujours être utile, là, mais, je pense qu'il y a un côté aussi, je pense qu'il y a un aspect personnalité qui joue un peu, moi, c'est certain que, tu sais, Jessica, on a un parcours similaire, tu sais, moi, en tant qu'étudiante première génération, j'ai, tu sais, mes parents ne sont jamais à l'université, mon frère n'est pas allé à l'université non plus, donc, pour moi, il y avait comme un côté de, je ne la connaissais pas, la voix, donc, même si j'avais voulu devenir grand chercheur, je n'en avais pas dans mon entourage de grands chercheurs, donc, c'est un peu cette innocence-là à l'égard du parcours traditionnel, faisant en sorte que, bien, j'y allais un peu comme ça, je ne sais pas si aussi le fait que les trois, on ait une formation technique avant, une formation professionnalisante dès le départ, qui avons aussi, tu sais, goûté à la vie entre notre technique et avant de faire un retour à l'école, si finalement, j'ai d'autres façons d'être ou, c'est un peu ça, bon, encore là, je parle pour toi, Jess, mais le fait d'avoir travaillé aussi, moi, j'ai travaillé tout au long de mon parcours dès le bac, je travaillais à temps plein pendant mon bac, donc, ça m'a obligée à apprendre à prendre des risques parce qu'à un moment donné, quand on déménage, moi, j'arrivais de Sept-Îles à Montréal, je ne connaissais pas un chat, il fallait que je m'installe, il fallait que je trouve un emploi, tu sais, tout ça, fait en sorte que si dès le départ, on prend des risques, après ça, bien, dire, bien, moi, je vais y aller go with the flow, c'est un peu cet élément-là, je dirais par contre que, tu sais, à postériori, c'est facile de dire, ah oui, je m'écoute, je me respecte et je vais dire non ou je vais dire oui, mais ça fait peur dans certaines grandes organisations, là, moi, je l'ai vu, je l'ai vécu en entrevue où le fait de dire, je suis une personne authentique, les gens ont fait, non, 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 t'as pas d'habileté politique parce que t'es authentique, c'est comme, je pense qu'on n'a pas la même définition, mais je suis pas fait pour être dans votre organisation, tu sais, c'est un peu ça, mais je pense qu'une psychothérapie peut toujours aider. Ou sinon, de très bons amis, parce que, tu sais, moi et Richard, c'est quand même côtoyé de très près, là, tu sais, pendant six ans de notre vie, là, parce qu'en fait, on était au docteur ensemble, fait clairement, tu sais, quand tu parles de facteurs de protection, là, je suis entièrement d'accord, mais les deux autres choses qui me viennent en complémentarité aux autres, parce que je pourrais redire, en fait, ce que les collègues ont dit, mais deux choses, moi, je me rappelle qui étaient comme une de mes lignes directrices, c'était l'équilibre, tu sais, d'avoir un certain équilibre, même si, effectivement, on met beaucoup de temps dans nos études, puis oui, c'est vrai, on travaille en même temps, en tout cas, pour ma part, tu sais, effectivement, je pense que ça, ça peut teinter, ça amène ça à un shop, je trouve ça quand même un bon point, parce qu'effectivement, j'ai toujours travaillé en même temps, puis pas dans le domaine, tu sais, je suis arrivée tardivement dans le domaine universitaire, tu sais, j'ai lâché, dans le fond, Danone, car là, c'était plus conciliable, en fait, le doctorat, puis les recherches sur lesquelles je menais, puis là, c'est là que j'ai comme kiffé, en fait, le monde serait, bien, des entreprises privées, donc, c'est ça, fait que je suis toujours à la recherche de l'équilibre, moi, de me sentir équilibrée, puis là, des fois, ça peut m'amener, peu importe, oui, à lire des articles que je suis à la limite, de dormir moins, de dormir plus, mais bref, c'est ton équilibre, puis là, ça aussi, que je me rappelle, tout au long de mon cheminement que je me suis aujourd'hui, quand je faisais des choix d'investissement de temps ou dans lesquels je m'engageais dans des projets ou des emplois, je regardais rarement l'argent, c'est-à-dire que, tu sais, oui, il faut se nourrir, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que, ce qui était le plus important pour moi, c'est toutes les compétences que je pouvais acquérir via ces emplois-là pour me permettre d'être en croissance, autant au niveau professionnel que personnel, parce que, comme on peut pas se scinder, donc moi, ça aussi, je dirais que ça m'a beaucoup, c'est omnisprésent chez moi, le parlementaire. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. On a une, probablement, une dernière question. On va essayer de faire ça rapidement pour pas essayer de trop dépasser le 1h15 qu'on s'était donné comme limite. une question de Nubudem Basso qui vous dit « Je suis impressionné par vos différents parcours et je vous remercie pour ce webinaire très intéressant. » Lui est diplômé international en médecine originaire du Cameroun. Il est présentement admis à la maîtrise en santé publique à l'Université Laval pour l'automne prochain. Puis, il aimerait savoir si, selon vous, la formation, si à la fin de sa formation en santé publique, il peut avoir les mêmes opportunités sans que son diplôme de médecine qu'il a obtenu ailleurs ne lui porte préjudice dans une carrière en santé publique au Québec. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de réponse à donner. Anaïs? C'est sûr que moi, je n'appartiens à aucun réseau en ce moment, donc, je n'ai rien à prouver. J'ai deux maîtrises, je suis deux fois MSC, mais mon bac, mon directeur de bac à l'époque m'a dit, toi, ton bac, il ne vaut rien pendant tout sur le marché académique, tout ça. Puis, tu sais, c'était un bac spécial, mais dans le sens que, à date, moi, c'est comme si mon bac ne vaut rien dans la société. Moi, il vaut tout à fait parce que je voulais faire de la santé comme et j'ai fait de la santé comme sociologiquement, disons, sur le Québec, mais moi, ça ne m'a jamais porté préjudice parce que, de toute manière, j'ai après, puis je pense que c'est votre cas aussi, j'ai d'autres diplômes par la suite. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le cas de la médecine, je ne sais pas au niveau de la médecine, mais moi, ça ne m'a aucunement, tu sais, je considère qu'un bac, c'est comme la base d'une compréhension, mais c'est vraiment à la maîtrise qu'on commence à, c'est que ça vaut, ça compte. Donc, moi, ça ne m'a jamais arrêtée puis il n'y a personne qui me parle de mon bac d'envie, comme même de mes maîtrises maintenant, je le dis parce que ça rassure les clients, c'est sûr, quand je fais du coaching, ils savent que j'ai étudié beaucoup, mais sinon, moi, dans mon univers à moi, ça ne pose aucun problème. Si, Sophie, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Bien, peut-être comme, plus à titre de professeur, justement, à la maîtrise en santé publique à l'Université Laval, peut-être que, moi, j'encouragerais cet étudiant-là à entrer en communication avec les autres étudiants aussi qui ont des parcours similaires à l'Université Laval, qui ont eu une formation de médecine, puis, en fait, qui se sont retrouvés des postes aussi dans le domaine de la santé publique, mais peut-être de façon générale, en fait, quand vous êtes dans un programme, ça peut être intéressant, je pense, d'essayer d'entrer en contact avec les gradués aussi qui peuvent, puis en parlant avec des professeurs ou avec ceux qui dirigent les programmes, souvent, on peut faciliter ces prises de contact-là personnelles. Donc, voilà, c'était juste un petit complément d'information à celui-là qui a donné ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a Nouveau-Dame qui demande peut-être à compléter sa question ou donner des commentaires. Je crois que tu pourrais ouvrir ton micro et ta caméra si tu le désires pour communiquer avec nous.